Bonjour à toutes et tous, bonjour à ceux aussi qui nous suivent à distance en ligne et donc bienvenue à cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin et de vous présenter M. Giovanni Carrieri qui va nous parler de deux scènes de boucherie d'Animal Carache. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais vous dire quelques mots de présentation et donc vous l'introduire. Alors Giovanni Carrieri enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales où il est directeur d'études et directeur du CETA, le centre d'histoire et de théorie des arts. Et avec une approche historique qui a recours aux outils et aux questions à la fois de l'anthropologie et de la sémiotique, il s'est notamment intéressé au montage des arts tel qu'il l'a formulé à propos des chapelles baroques du Bernin. Il s'est également intéressé aux adaptations artistiques du poème du TAS, La Jérusalem délivrée, ou encore à la fabrique de l'histoire chrétienne par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Il est ainsi l'auteur de plusieurs ouvrages, de publications majeures pour l'histoire de l'art, dont on peut citer parmi les plus récentes La torpeur des ancêtres, juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine, qui a été publiée en 2014 aux éditions de l'EHESS. On peut citer également Caravage, la peinture en ses miroirs, parue chez Citadel et Masnot un an plus tard en 2015, ou encore la réédition en 2017 d'un ouvrage publié pour la première fois en 1990, et qui s'intitulait Envol d'amour, le Bernin, montage des arts et dévotions baroques. Alors aujourd'hui, il nous propose un aperçu de ses recherches en cours, dans une conférence qu'il a intitulée « Le naturel, le vivant, l'animal, les deux boucheries » d'Anibal Carach. Donc j'en dis pas davantage et je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Je pense que je vais utiliser le micro parce que ma voix ne porte pas aussi bien que celle de Valérie. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc Anibal Carach, je rappelle les dates de naissance et de mort, 1560-1606, possédait un exemplaire des vies de Vasari, et il l'a annoté, critiquant souvent son auteur, c'est-à-dire qu'il s'imprénait à Vasari, surtout quand il était question de peinture vénitienne. Parmi ces notes, il y en a une qui a retenu mon attention, en raison de son recours à la catégorie du « vivo », le « vivant ». Ce n'est pas la seule fois où ce mot revient sur sa plume, dans ses postilles, dans ses annotations. Donc je la lis. « Non similiano les choses de Tiziano à quelle de Michelangelo, et perciò non lui piacciono interamente. Mais sur questo, que paio non vive. Les choses de Tiziano ne ressemblent pas à celles de Michelangelo, et pour cette raison, elle ne lui plaise pas entièrement. Mais je sais ceci qu'elle semble « vivante ». Donc j'ai traduit « vivante », enfin, il y a plusieurs façons de traduire dans ces cas-là. Bon, « vive » et « vivante », ça va, sinon le « vive » et le « vivo » c'est plus difficile à traduire. Donc je pense qu'on aurait tort de considérer les « vivants » comme un simple synonyme du vrai, à savoir d'une imitation convaincante de ce qu'on voit. Cette dimension mimétique est certes présente, mais les « vivants » me semblent les dépasser, bien qu'une rédéfinition de cette catégorie, qui est proche d'ailleurs de celle du « naturel », « naturale », se présente comme une tâche complexe et piégée par les topos qu'elle traîne avec elle. En effet, la vivacité de la représentation, son aspect vivant, est une qualité attribuée depuis l'antiquité à un grand nombre de peintures et de sculptures, apparaissant souvent dans des légendes, comme les mythes de Pygmalion ou dans d'autres récits d'animation, des œuvres, dans un cadre chrétien y compris. Alors, les topos posent une forte pouvoir d'inhibition à l'analyse. Si on croit pouvoir les mettre au travail pour rendre compte d'un phénomène particulier, on nous appelle plutôt à reconnaître que ce n'est qu'un topos, à savoir une manière d'éloge, une figure rhétorique qui s'est vidée de son sens à force d'être employée à mille occasions et à des époques différentes. Il me semble pourtant que distinguer les vifs du vrai peut nous aider à mieux comprendre cette annotation d'Hannibale Carracci à Vazari et contribuer à déplacer quelque peu le point de vue sur la révolution artistique qui s'est complie autour de 1600, avec Caravage et Carracci comme acteurs principaux. Donc, à travers l'analyse de deux tableaux d'Hannibale Carracci, je me propose de montrer qu'il est vivant, qu'il a reconnu dans la peinture de Titien, est une forme de corporealité animale, une forme de corporealité animale, dans la mesure où il accorde un rôle inédit à l'animalité de l'humain. Donc, je ne parlerai pas de l'animalité de l'animal, mais bien de l'animalité de l'humain. En ce sens, le travail d'Hannibale Carracci participe d'une tradition de pensée que le philosophe italien Roberto Sponsi doit définir « pensiero vivente ». Dans un livre, il tente de tracer l'archéologie d'une ligne matérialiste et immanentiste propre à la philosophie italienne depuis Machiavel jusqu'à nos jours. L'animalité de l'humain participe de cette perspective, caractérisée par la limite qu'elle accorde au projet de la raison et à la prétention du langage verbal à couvrir entièrement le réel. Dans cette généalogie des pensées italiennes, je cite Esposito, « L'origine ne se situe pas dans la volonté instituante d'un ensemble de sujets, mais dans les profondeurs d'une vie animale qui brise les frontières de la conscience humaine, en la mettant en relation avec quelque chose qui la précède et la dépasse ». Esposito reconnaît dans l'œuvre de Léonard une contribution essentielle à la pensée du vivant en relation à l'animalité. Je cite à nouveau, « L'attention portée à la dimension animale traverse l'ensemble de l'œuvre de Léonard. Non seulement pour lui, l'homme est assimilé dans sa condition vitale et mortelle à l'animal, mais il en partage la nature, au sens le plus intense où il est animal. Léonard, surtout dans ses études anatomiques et physiologiques, mais aussi dans ses études mécaniques comme celle du vol, concentre son attention précisément sous les segments médians, sous les formes de passages métamorphiques entre l'homme et l'animal. Ces têtes des lions, exprimant des passions soustraites au contrôle de la raison, sont les exemples physiognomiques les plus connus. On peut y reconnaître le développement d'une culture anthropozoologique, hétérodoxe, par rapport à la ligne spiritualiste qui, de l'humanisme théologisant de l'école platonicienne à l'anti-humanisme proclamé de Heidegger, cherche les traits divins de l'homme dans la distance ontologique qui les sépare de façon essentielle à l'animal. Les deux boucheries d'Anne Bale-Carrache, les dimensions sont importantes. Celle, à part les Valéries, est vraiment très grande, à 3 mètres pour 2. L'autre, c'est un petit tableau. Moi, je les date plus tard, mais je ne vais pas discuter. Je pense qu'ils sont datés autour de 1585, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, éventuellement. Ne présentent pas les traits vivants que Léonard développe à travers les mouvements et la psychisionomonie. Il s'agit pour les Bolognais d'annoncer les projets d'une peinture nouvelle où la dimension vivante a partie liée avec la matérialité de la peinture. Je dis annoncer parce que depuis une cinquantaine d'années déjà, les historiens de l'an ont reconnu dans la grande boucherie une sorte de manifeste. Un discours sur la peinture en peinture qui explicite à sa manière les projets qui sont à la base de la réforme que les trois Carrache ont placés au cœur de leur Académie des désirants, si on veut traduire. C'est Martin qui a montré que la construction de ce tableau est en partie reprise par les sacrifices des Noé de Michel-Ange dans la Cystine et par une autre de sacrifices des Noé de Raphaël qui lui-même s'aspire de celui de Michel-Ange. C'est surtout celui de Michel-Ange qui m'intéresse. La reprise de la construction spatiale centrée sur l'autel et balancée par la disposition symétrique des figures sur les deux côtés confère à la boucherie un aspect solennel et cérémoniel inédit parmi les peintures de marché de cette époque. En accord avec une interprétation ancienne, Valérie vient de le rappeler, Martin considère les tableaux comme une représentation de l'atelier des Carraches qui sont présentés ici sous les traits de Boucher. La présence latente du sacrifice de Noé serait pour un niveau une manière d'assumer la mission confiée à Noé par Dieu, celle d'inaugurer une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité après les déluges. L'idée peut paraître quelque peu arrogante. Elle avait pourtant été utilisée par Vasari à propos de Chimabu au début de ses vies. Chimabu est nouveau Noé, sauveur de la peinture après sa longue éclipse médiévale. En accord avec cette conception catastrophiste de l'histoire de l'art, les artistes et les hommes de lettres de l'époque de Hannibal partageaient la conviction que la peinture devait être ressuscitée après la mort de Michel-Ange Détitien. La prise de position qu'Hannibal est présente dans sa grande boucherie est par ailleurs à mettre en rapport avec la mauvaise réception que sa peinture avait reçue de la part d'un groupe de peintres bolognés de la génération précédente à la sienne, qui avait joué ses premières œuvres publiques comme trop vulgaires, sales, insouffisamment nourries des connaissances anatomiques et des principes de construction dont Michel-Ange était les champions. Dans un article récent, Gaïl Feigenbaum voit dans la reprise du sacrifice de Noé une réponse aux critiques subies de la part de ces groupes de peintres bolognés, mais aussi la manifestation d'un défi. Je cite Feigenbaum, la peinture d'Hannibal dépasse la peinture sèche des figures de Michel-Ange et les remplace par les figures pleines de vie d'Étitien. Cette perspective est cohérente avec la documentation qui fait état de la polémique dans laquelle Hannibal était pris. Elle est aussi soutenue par la théorie de l'art des traités de l'époque, nourrie par l'opposition entre les dessins et les coloris et faisant de l'incarnat, l'incarnat, ou les fers des lances du parti vénitien dont Hannibal s'est réclamé. Je me demande cependant ce que l'expression pleine de vie peut vouloir dire en termes d'opération picturale quand on réfère cette expression aux deux boucheries d'Hannibal. Pour tenter de répondre à cette question, je propose d'approfondir la comparaison des deux boucheries d'Hannibal avec celle de Bartolomeo Passerotti, l'un des peintres, qui avait critiqué durement Hannibal et Carracci. Cette boucherie, qui est à Rome, au palais Barberini, et qui est datée environ de 1580, est une peinture ridicule, selon l'expression du cardinal Paléotti. Une peinture destinée à faire rire, les deux bouchers adressent aux spectateurs des gestes allusifs et des regards malicieux, lui demandant de rire avec eux. Mais c'est surtout d'eux que les spectateurs rirent. Les peintures ridicules se fondent en effet sur une asymétrie d'ordre social et culturel qui rabaisse les personnages du peuple. L'association de l'humain avec l'animal est prise dans cet abassement qui vise la carnalité. Ici, entendu au sens sexuel du terme comme stigmatisation des classes populaires. Les désirs de s'alimenter de la viande et de l'appétit sexuel sont assimilés par les choix d'animaux sauvages. Ça, c'est Valéry Boudier qui l'a découvert, qui en tout cas l'a fait savoir, qui l'a souligné. Ces animaux-là ne sont pas des animaux de boucherie, ce sont des animaux sauvages, un cerf et un cinglier connus pour leur caractère hyper sexué et libidineux. Les vieux bouchers exhibent les jarrets du cerf comme si c'était un phallus alors que les plus jeunes introduisent ses doigts dans la bouche du cinglier avec une allusion sexuelle évidente. Je vous montre ce tableau assez insupportable qui est la compagnie Allègre. il reste toujours de Passarote pour vous montrer comment cette ridiculisation des appétits sexuels atteint à son apogée. Vous voyez que le modèle qui a servi pour la vieille bouchée est le même qui se retrouve dans la compagnie Allègre. Dans la boucherie, la simulation de l'humain à l'animal s'est double d'une subtile inscription du corps humain dans les corps de l'animal puisque le visage du vieux boucher se trouve reproduit dans les entrailles du cerf qui est derrière lui, juste derrière sa tête. son oeil serait donc repris dans la zone oscure, ses trous rouges laissés par un os qui a été retiré et son nez dans les testicules de ce même animal. Cette projection observe Schillard-Martag est suggérée à l'imagination du spectateur mais ne se cristallise pas dans une figure. C'est une association que je nommerai figurale pour en décrire la dimension potentielle dont relèvent aussi les morceaux des viandes qui relèvent aussi de cette dimension figurale qui ne sont pas reconnaissables surtout ceux qui sont derrière le jeune boucher. La viande écrit Valéry Boudier dans son livre La cuisine du peintre se donne à voir de deux façons différentes. La première est celle des morceaux reconnaissables où la viande est l'image transparente de son objet ur et langue de cinglier à bas et testicules de cervidés. La seconde par laquelle la viande s'expose c'est dans les morceaux informes où sang et gras se mélangent en matière autre la matière picturale même. Fin de la citation de Valéry Boudier. Répondant à Passarotti avec ceux de Boucherie Carracci investit à son tour les deux terrains d'expérimentation inaugurés par son rival. Ces deux terrains sont celui de la viande comme zone commune à l'animal et à l'homme et celui de la viande comme matière informe commune à la couleur et à la matière picturale. Se présenter avec son frère et son cousin comme un boucher n'est pas un choix anodin de la part d'Annibale Carracci dont le père était couturier et l'oncle le père de Ludovico en boucher. Les métiers étaient considérés comme un famant pour l'effrayante accoutumance de boucher à l'usage des couteaux mais aussi en raison de quelque chose de plus enfoui lié à leur intimité avec la mise en mort et avec les tabous du son. Endosser la figure du boucher signifie assumer la charge infamante qu'on fait peser sur les trois peintres pour la renvoyer sur les détracteurs sur les critiques qui les avaient attaqués. Il s'agit d'une manière de prendre position en faveur du faire de l'activité manuelle l'opposant d'une part à la théorie des pédants et de l'autre à la prétendue supériorité du dire sur les montrés et en témoigne une phrase prononcée par Annibale très célèbre en réaction au bavardage académique de son frère Agostine voilà ce qu'Annibale aurait dit nous autres les peintres nous devons parler avec les mains. Dans la grande boucherie écrit Sheila MacTag Annibale tourne le dos au comique tourne le dos au ridicule. On peut prendre cette expression à la lettre le boucher qui tient la balance tourne en effet le dos au personnage comique derrière lui Léal Bardier alors que les bouchers situés au centre du tableau ne prêtent aucune attention à la vieille qui avance la main vers un morceau de viande que l'on peut considérer comme fallique et je le dis sous l'autorité de Valérie Boudier. Tout se passe comme si Annibale avait importé dans son tableau les personnages ridicules de Passerotti pour marquer sa différence. En ce sens les gestes du pèseur de viande s'apparentent au mot d'esprit puisqu'il fait allusion à la charge et à travers elle au verbe caricare chargé qui à son tour a donné caricature. Léal Bardier est un ritratino carico ritratto carico une sorte de caricature auquel le boucher pèseur oppose une maîtrise balancée du trait un contrôle du poids de la charge doublé d'une invitation à rétablir la justice mise en mal par ses détracteurs. La dimension polémique et réflexive de ces gestes n'est pas le seul élément par lequel ce tableau se présente comme un discours sur la peinture en peinture. Valérie Boudier toujours elle a souligné l'importance accordée à la dimension pondérale notamment au poids de la carcasse de veau que les bouchers de droite soulèvent. Donc cette lourdeur partagée par les hommes et par les animaux est un premier trait de ce que j'appellerais les vivants que la peinture d'Annie Ballet propose. Une reconstruction graphique que je dois à l'architecte Fabrizio Gai permet de mieux comprendre la structure spatiale de l'atelier là on s'est mis donc à la garder du côté comme si on pouvait le faire c'est un travail analytique complètement théorique naturellement qui place le boucher et la vieille femme en dehors de la limite marquée par les poutres comme s'ils étaient devant les plans du tableau qu'un boucher peintre c'est boucher qui avance à sa main je le vois comme une figure du peintre qu'un boucher peintre est en train de peindre. Les bouchers peintres je l'appellerai comme ça et la cliente spectatrice devraient se trouver devant le tableau mais ils sont situés dans l'arrière fond. par ces renversements un simulacre du dispositif de production et de réception du tableau accède à la visibilité il associe le faire du peindre au faire du boucher et va jusqu'à suggérer une palette de viande une palette de viande et peindre avec la chair était d'ailleurs une caractéristique de la manière de peindre de Titien d'après Ludovico Dolce Dans la petite boucherie les discours sur la peinture se présentent autrement. Les gestes solennels du boucher qui dégaine son couteau ont été associés par Roberto Zaperi au geste du chevalier de Carpaccio. Vous voyez que c'est un geste assez imposant pour un travail de boucherie. Moi je l'associe plutôt à un geste d'escrime un art l'escrime souvent comparé à Venise à celui justement de la peinture Tantoré grand escrimeur vous le trouvez dans les textes des bosquiers l'escrime ça c'est la première illustration d'un traité d'escrime de l'époque est une discipline qui ne peut s'apprendre que la pratiquant comme les dessins que les caractéristiques pratiquaient intensement dans leur académie l'association du peintre boucher à l'escrimeur est une manière de valoriser le savoir pratique d'une main intelligente capable de maîtriser la rapidité virtueuse du coup et la puissance de la charge les bouchers peintres d'Anib elles sont rachetées de l'abaissement comique sexuel animal de boucherie de Passerotti par l'association à deux arts donc l'escrime et la peinture où la pratique et la théorie sont inestricablement liés les rôles de l'animal qui est l'élément qui m'intéresse de mettre en évidence aujourd'hui et celui de la viande change en profondeur entre Passerotti et Carracci à partir de la condition informe des substances à la fois animales et piturales qui est commune aux deux peintres se dessine une bifurcation qui conduit chez Passerotti vers le ridicule sexuel alors que chez Carracci le chemin mène vers une peinture du vivant voire vers une peinture vivante dans notre cas les vivants assument deux aspects distincts qui sont le premier la présence latente d'une scène de mise à mort sacrificielle et la deuxième plus difficile à montrer est la construction d'une zone commune à l'homme et à la bête une zone d'indécernabilité comme l'écrit Gilles Deleuze à propos des peintures de Francis Bacon dans la logique de la sensation dans la grande boucherie l'un des bouchers se prépare à égorger un bouc son geste fait surgir dans la mémoire du spectateur la scène du sacrifice d'Isaac qui entre en résonance avec les sacrifices des Noé image nous l'avons vu présente dans les tableaux mais seulement en latence la formule gestuelle pathétique de la menace de mort suggère la dimension sacrificielle de la boucherie soutenant ainsi les travails mémoriels qui mènent à saisir les liens avec la scène du sacrifice des Noé les sacrifices c'est par arrière une manière de neutraliser la cruauté de la mise à mort puisqu'il fait entrer l'animal dans un jeu de relation entre l'homme et Dieu où l'animal assume le rôle d'offrande dans la petite boucherie aussi donc vous voyez sur la droite l'un des deux bouchers assume le rôle du sacrificateur c'est donc ce que j'ai appelé les bouchers escrimeurs qui écrase sous son pied l'écout d'un agneau dont on ne voit pas la tête alors qu'une autre tête sans corps je ne sais pas si elle est là à la base du billet une autre tête sans corps est posée au sol c'est une façon de donner à voir tout à l'anticipant les moments de la mise à mort les deux bouchers sacrificateurs les voilà donc l'un à côté de l'autre les deux bouchers sacrificateurs cependant n'ont pas encore accompli leur acte en suspense leur acte qui reste en suspense c'est en tant que mise en réserve de la force que la puissance devient un pouvoir dirait Louis Marin au peintre sacrificateur est accordé un pouvoir souverain un pouvoir absolu un pouvoir donner la mort qui s'exerce sous la vie la manifestation menaçante de ce pouvoir dans les deux boucheries est celle tendue voire tensive de laisser en vie encore pour quelques instants et de charger ainsi paradoxalement de vie la mise en scène de la mort animale Nicolas Soutor dans son très beau livre sur la bravoure a utilisé le terme anglais executioner pour désigner l'association verbale et visuelle de la figure du peintre avec celle du soldat de l'escrimeur et du bourreau particulièrement prégnante dans la littérature artistique vénitienne les deux bouchers peintres sacrificateurs sont des executioners en ce sens qu'ils assument avec le pouvoir décré celui de détruire si l'on adopte le point de vue de Roberto Sposito on peut dire que dans ces figures se manifeste une tension vers l'origine ambivalente du vivant source d'énergie vitale et en même temps porteuse d'une menace obscure l'expression la plus forte de cette idée se trouve sans doute dans les marciastes écorchés par Apollon de Titien où le satire n'est pas encore mort sur le couteau pinceau de Apollon dans ces tableaux qu'Annibela peut-être pu voir à Venise la consubstantialité de la patte picturale avec les viscères atteint son point culminant la cruauté de la menace des morts et l'opération de décorchement contribuent à la vitalité entre guillemets de la peinture en ce sens qu'elles parviennent à dramatiser le climax des sensibilités d'une chair à vif comme on dit d'une blessure et à transposer cette vitalité dans l'épaisseur vibratile de la patte chromatique dans les deux boucheries cette épaisseur vivante se donne à voir paradoxalement à travers l'exposition des carcasses animales une exposition obscène puisqu'elle invite les regards à saisir les viscérales à savoir ce que la culture occidentale a tendance à cacher autant celles-ci sont sales ces carcasses et saignantes autant les tabliers des bouchées sont immaculés ces jeux d'association et d'opposition produisent une tension entre un souci de neutraliser les tabus du sang et donc la cruauté de la mise à mort d'une part et d'autre part une continuité de l'humain avec l'animal qui se saisit dans l'association chromatique de chaque boucher avec la carcasse qui le côtoie plutôt gris blanc-gris avec la carcasse à droite et blanc et rouge pour le boucher que j'ai appelé escrimeur les bouchers de droite montrent un morceau de viande placé de face par rapport au spectateur reposant sur une toile blanche la toile blanche de sa manche qui évoque les supports de toile du tableau il effectue donc l'opération démonstration qui est propre à la forme tableau il montre une matière informe morte et pourtant vivante tout comme la peinture est une matière morte et pourtant vivante cette phrase nécessite explication la viande en effet n'est pas morte aucun boucher de l'époque de Nibale ou même d'aujourd'hui ne dirait qu'il vendait la viande morte il dira plutôt que sa viande est fraîche ces forçages catégoriels Valérie en a parlé dans la communication précédente fait partie d'une opération culturelle plus vaste par laquelle l'animal change d'aspect et devient comestible il s'agit en fait d'un ensemble d'opérations dont la verbalisation viande fraîche marque l'aboutissement elles sont strictement réglées et sont réglementées par un acte de découper d'abord et par un acte d'exposer ensuite il y a une proximité secrète et toute matérielle entre la vitalité d'une viande qui est fraîche puisqu'elle continue à vivre et à se transformer à sa façon et une peinture celle d'Anne que ces détracteurs ont qualifié d'impatients et de sales mais que Andrea Miliani historien de l'art bolognais décrivait en 1983 comme un manteau de matière mouillée dans l'italien c'est rorida un manteau de matière mouillée consciemment épaisse et active confiée à la touche et au dessin les deux boucheries ont en commun l'ouverture obscène des corps animaux mais la grande boucherie me semble aller plus loin dans l'association de l'humain à l'animal particulièrement chez les bouchers de droite l'animal c'est lui qui soulève la carcasse l'animal éventré entre dans les corps du boucher alors essayez d'imaginer qu'il n'y ait pas de carcasse et que le dessin de son corps puisse continuer et puis reconnaissez à l'intérieur de la carcasse la ligne qui dessine la forme de ses corps particulièrement là où la jambe commence je le décrirai comme ça l'animal éventré entre dans les corps du boucher à hauteur de la poitrine et du ventre en suggérant par transparence ses intérieurs et ses viscères c'est à dire les intérieurs et les viscères du boucher lui-même la ligne du contour de la partie du corps cachée par la carcasse est lisible par superposition dans la ligne rouge sombre qui traverse l'intérieur évidé du corps du veau et s'est poursuivit dessinant la cuisse sous le cou de l'animal et les mollets sous le voile de peau ensanglanté en d'autres termes ces deux corps s'interpénètrent il me paraît cohérent que la tête de ces personnages il me paraît cohérente que la tête de ces personnages qui aurait pu servir des visages à ces corps doubles c'est d'en avoir un profil perdu voire fouillant une tête justement pas un visage ou quelque chose entre les deux l'affaiblissement de la puissance expressive du visage est au service d'une intensification de l'expressivité de la viande qui nous refasse ce corps anthroposologique aurait dit Roberto Sposito est une figure saisissante du devenir animal inaccompli où la perte de visage et donc du siège du langage suggère l'idée d'une déprise du logos sous la chair que Deleuze et Guattari nommaient les corps sans organes à savoir une perspective pointant vers le devenir animal de l'homme pointant vers une condition d'immanence partagée par l'humain et l'animal je dis bien pointant je ne dis pas que ça c'est un corps sans organes je veux dire que ça pointe dans cette perspective d'ailleurs le corps sans organes est une perspective et on ne peut pas vraiment l'atteindre un autre exemple remarquable de cette continuité s'est produit à travers l'écoulement du sang de l'agneau qui se poursuit dans les rouges vifs du gilet du boucher sacrificateur ces partages de la couleur nous fait voir les bras levés du boucher peintre comme une menace comme s'ils étaient en train lui aussi d'être décapités comparable à celle qui pèse sur le bouc qu'il a immobilisé sous sa main et sur son genou l'homme est ici désigné comme potentiel victime alors qu'il incarne le rôle du bourreau il faudrait à ce moment là se demander arriver à la fin de cette communication quel est le rôle de ce chien vous voyez le petit chien derrière le boucher sacrificateur il est sous la table caché sous la table et isolé par le carré d'ombre qui l'englobe il a les yeux grands ouverts figés sous l'acte du boucher sacrificateur on peut projeter sur ses regards toutes sortes d'intentions l'attente affamée de quelques restes mais aussi la peur voire l'horreur du mis à mort dont il a lui-même subi la menace de la part de l'homme c'est le lot commun des animaux dits domestiques ses yeux ouverts sous l'action la plus proche du plan du tableau sont les nôtres ou plutôt les simulacres de ceux que les tableaux nous attribuent en tant que regardeur proche du plan du tableau en nous posant ainsi devant la question de ce que ça pourrait être de regarder un sacrifice avec les yeux d'un chien et par extension de ce que pourrait être d'assumer pleinement notre animalité à savoir d'accomplir une opération régressive vers la condition d'une expérience immanente pré-langagère qui pourtant n'est pas à notre portée comme le montrent bien les travaux du philosophe italien Felice Cimatti il reste que la suggestion d'une telle impossible assumption de notre devenir animal est le fond sur lequel se profile un discours sur la peinture un peinture qui oppose à la prétention du langage verbal à couvrir la totalité du réel une résistance qui n'est pas seulement celle de l'image mais aussi celle de la chair de la chair zone d'indiscernabilité entre la bête et l'homme je vous remercie merci beaucoup monsieur pour cette conférence très intéressante j'ai beaucoup aimé l'image de la palette de viande qui était très convaincante on dispose à peu près d'une dizaine de minutes pour discuter pour échanger donc la parole est au public oui merci beaucoup c'était très beau et très convaincant une petite question je suis frappé par le fait que dans les deux boucheries on a des animaux qui ont été coupés en deux et donc le long de l'axe sagittal on a vraiment une moitié d'animals alors c'est une opération de boucherie normale avant un autre débitage mais ce qui me frappe c'est que celui qui est à droite porté par le personnage par le boucher cette coupe est présentée parallèlement au plan du tableau ou de manière elle s'identifie en fait avec le plan du tableau ça c'est assez frappant ça m'intrigue un petit peu vous avez sûrement des idées sur le sujet et en l'occurrence par exemple ici je trouve qu'il y a un contraste aussi intéressant avec le boucher qui est présenté frontalement c'est à dire que lui aussi on est face à sa symétrie axiale bilatérale mais présentée de face et l'animal qui est à l'autre bout du tableau lui a été coupé le long du même axe mais présenté latéralement et donc un peu d'une certaine manière on peut penser à une planche anatomique mais ça a un effet aussi très très différent une autre palette si l'on veut mais avec l'effet pondéral en effet c'est à dire des viscères qui sont en train de descendre donc c'est tout à fait autre chose je ne sais pas très bien quoi répondre effectivement je pense que même si on n'est pas connaisseur au point de remonter jusqu'au sacrifice de Noé on sent qu'il y a quelque chose dans ce tableau de très très construit très construit ne serait-ce que par la effectivement toutes ces différentes manières de se présenter mais je n'ai pas je n'ai pas vraiment d'observation à faire là-dessus sinon que dans la petite boucherie il est plus évident qu'il y a un boucher et un animal pendu qui sont côte à côte et qui seraient d'une certaine manière sont assimilés et qui a par la couleur par la pâte par la pâte qu'ils partagent la pâte chromatique qu'ils partagent et aussi par les jeux de renversement très enfermés dans leurs vêtements et très ouverts les viandes donc c'est dans ces tableaux ici aussi la carcasse qui pend elle n'est pas vraiment sous le plan du tableau mais il arrive jusqu'au plan du tableau sous le fond au point qu'on peut imaginer presque que le sang arrive à déguliner dessus donc c'est oui je ne sais pas il faudra que je réfléchisse à ces observations merci d'aller attendez parce qu'il y a un micro je me pose un instant même sans prétention mais le boucher de droite a l'air d'un peintre totalement là c'est ne serait-ce que par son petit calot qui porte son tablier qui ressemble un petit peu à un tablier d'atelier de peintre et je me demande si c'est voulu ou c'est juste une vue de l'esprit enfin lui-mien en particulier il faudrait demander à quelqu'un qui est plus historien que moi comment s'habiller les peintres dans nos ateliers je pense qu'elle a une petite projection d'une figure de peintre postérieure mais oui en tout cas la manière par laquelle il exhibe ses morceaux de viande sous une toile m'a fait penser effectivement à une figure de peintre il y a peut-être quelqu'un qui était là merci oui c'est plutôt une question sur la grande boucherie d'abord en bas c'est pas un bouc c'est un bélier qui est sur le point de sacrifier c'est mon ignorance de la langue française qui persiste c'est pour ça que c'est un mouton pas une chèvre mais non ce qui m'intéresse moi c'est votre savoir de ce que connaissait Carrache est-ce qu'il avait connaissance des tableaux similaires dans les Flandres ou déjà dans les Pays-Bas à ce moment là bien sûr c'est bien sûr de là que ça vient mais bon avec des problèmes de contact très forts et des différences aussi l'un des éléments qui m'intéresse dans cette comparaison c'est que dans certains de ces tableaux flamands il y a une scène religieuse sous le fond souvent très petite et qu'ici il y a une scène religieuse qui n'est pas visible qui est latente qui est en latence et donc c'est le travail mémoriel du spectateur qui peut la faire retourner éventuellement et puis que ces liens avec la scène religieuse se fait à travers les gestes qui est un geste ordinaire qui devient un geste extraordinaire dans un sens sacrificiel et donc par là s'installe un jeu entre les genres c'est-à-dire une peinture qui présente une scène quotidienne sans personnage nommable et qui est répétitive et une peinture d'histoire où le geste est mémorable dans les sacrifices de Noé il y a des noms Noé et les autres et c'est cette zone entre deux qui est une zone d'expérimentation très importante pour Caravage et je pense aussi pour Caravage c'est là qui se fait une grande partie du travail qu'on appelle naturalisme alors je me suis engagé dans une perspective assez difficile à parcourir parce que tous ces termes vivent au natural et sont passés dans les langages dans les langages tellement courants qu'il faudrait les ré-sémantiser et c'est un peu à partir des tableaux même pas à partir des textes pas tellement à partir de l'analyse des textes et quelles sont les opérations picturales qui vont vers les vivres c'est assez paradoxal de montrer les vivres à travers une boucherie je le reconnais mais c'est ce que j'essaie de faire ce qui me frappe dans la grande boucherie c'est l'aspect assez sadique de l'exécuteur parce que j'ai l'impression mais je suis trop loin je ne le vois pas assez que l'animal n'est pas mort et qu'il lui montre le couteau qui va le tuer je ne sais pas s'il lui montre le tableau c'est sûr que l'animal n'est pas mort et ça compte pour moi parce que c'est tout ce que j'essaie de montrer c'est-à-dire d'un geste qui prend sa puissance du fait de ne pas être accompli et donc c'est une manière de s'attribuer un pouvoir de vie et de mort sur l'animal alors c'est vraiment la définition du pouvoir souverain c'est pouvoir donner la mort donc et et c'est sûr que c'est donc c'est pas un bouc mais un bélier et ce bélier a l'oeil ouvert comme aussi les satires de comme aussi les satires de Titien et c'est c'est un élément d'intensification du vivant je pense mais bon il faudrait développer plus loin la comparaison ces deux tables ces tableaux ont des éléments en commun mais aussi des grandes différences et ce qui frappe également entre les deux boucheries c'est que l'une quand même baigne dans le sang si j'ose dire dans le rouge tandis que l'autre est très clean la seconde la petite boucherie pas vraiment très clean enfin le sol il prend beaucoup de sang le sol le plus propre on a l'impression qu'ils vendent surtout des morceaux les entrailles sont aussi sales dans l'un que dans l'autre et j'aurais aimé savoir si ces tableaux avaient eu des commanditaires lesquels parce qu'on les connait et dans quel but on faisait peindre des tableaux surtout la grande boucherie qui est quand même énorme où le mettait-on chez soi ? il y a eu des tentatives de trouver les commanditaires parce qu'effectivement c'est un énorme tableau et difficilement réalisable pour soi-même on a évoqué le patron Canorby je ne sais pas s'il s'appelle parce qu'à cette époque les boucheries ont été déplacées pas en dehors de la ville mais s'ils se sont concentrés dans des grands bâtiments il y avait plusieurs bouchers les patrons de toute cette entreprise étaient suffisamment riches et peut-être intéressés c'est sûr que les carrages ils connaissaient les bouchers parce que l'oncle enfin le père de Ludovic était boucher donc ils sont ils sont proches ils sont proches de ces groupes sociaux reste que c'est effectivement un tableau trop trop important pour être conçu à l'époque mais bon la petite ça c'est la petite la petite non c'est ni l'un ni l'autre on ne connait pas les commanditaires on connait un petit peu ils réapparaissent au 17ème siècle dans des collections anglaises pour la grande boucherie et c'est depuis l'arrivée de ces grands tableaux dans cette collection anglaise et la légende selon laquelle ça serait les carrages et c'est combien ils commencent à circuler et je pense qu'il a du fondement et que c'est le tableau lui-même qui le montre donc vous aviez à juste titre mentionné la présence de l'arc-busier qui la présence incongrue qui fait contrepoint au comique de Bacerotti comme vous l'avez dit à la limite est-ce qu'il n'y a pas d'autre interprétation que ce ce contrepoint est-ce qu'il y avait des arcs-busiers dans ce genre de choses ou est-ce que l'arc-busier avec sa hache est plus bouchée que les bouchées alors je n'avais pas le temps de rentrer dans tous ces détails mais c'est un garde suisse qui était à Bologne c'était à Bologne c'était la gare rapprochée des anciens donc c'est une figure du pouvoir et Robert Zappey a fait grand état ce qui est tourné les dos au comique c'est aussi tourner les dos à l'autorité d'une certaine manière il a une braguette bien gonflée donc qui nous renvoie à la compagnie à l'aigre c'est-à-dire à cette association de la carnalité avec la dimension sexuelle et bon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il cherche il cherche de l'argent dans une bourse je ne peux que répéter ce que j'ai dit je pense qu'il est là pour qu'on lui tourne les dos pour qu'on lui oppose la balance donc la balance du trait mesuré du trait et aussi la balance de justice dans un sens je pense que c'est un des étudiants des étudiantes de mon de mon séminaire qui me l'avait suggéré ça fait tellement longtemps que je leur impose ces tableaux que maintenant je ne sais plus deux petites remarques alors c'était revenir il y a deux choses revenir sur la notion de saleté ça m'étonne que tu parles de saleté pour parler de l'intérieur animal parce que c'est quoi c'est le sang qui te gêne la saleté je la réponds de toi il y a des carcasses plus ou moins propres celles de Passarote elles ne sont plus propres elles sont nettoyées celles de Carrache elles ne sont pas nettoyées dans ce sens qu'elles sont sales et ça ça permet de relier les salles de la peinture du sel de la viande et en plus chez les flamands c'est beaucoup plus propre effectivement le lien je rebondis avec la question de tout à l'heure concernant le lien avec la peinture flamande et les boucheries flamandes sont beaucoup plus propres effectivement les carcasses sont nettoyées lavées autre élément il faudrait aller voir mais c'est simplement quand tu parlais de l'albardier il faudrait aller voir les portraits de Passerotti j'ai eu un flash sur les autoportraits de Paris Serotti qui ressemblent étonnamment au portrait de l'albardier il faut aller voir oui ça a été dit ça a été dit mais c'est peut-être pas évident mais à revoir parce que j'ai l'impression qu'il y a un poireau sur le côté je vais aller voir il y a quelqu'un encore puis après je pense qu'il faut je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la la viande le corps qui est mort et qui est qui est vivant dans la mesure où elle est fraîche la viande fraîche donc est-ce que vous faites un rapport avec la peinture vivante comme une peinture qui qui brise le cercle de la vie parce que la viande peut être vivante ou fraîche mais finalement le cercle de la vie est mort est brisé est rompu et quand on la consomme quelque part il est restauré bon d'accord mais d'une façon bizarre est-ce qu'il y a un rapport avec la peinture j'aime beaucoup cette remarque que je la ferais mienne c'est vrai j'avais pas vu les choses sous cet angle c'est certain que la peinture reste vivante tant qu'elle est là tant qu'elle est sous nos yeux donc elle brise comme vous dites très très justement les cercles les cercles de la vie dans ces sens où elle la maintient donc elle elle éternise tant que la peinture n'est pas détruite donc oui merci je pense que je vais y réfléchir alors s'il n'y a plus de questions on va pouvoir lever la séance je remercie encore monsieur Giovanni Caeri pour cette très belle conférence et je crois que le dernier tableau qui nous a présenté sur le supplice de Marcias de Titien va faire ouverture avec la prochaine conférence un dialogue à deux voix donc pour ceux qui souhaitent rester vous êtes les bienvenus et pour les autres une très belle journée au festival d'histoire de l'art au revoir merci